Salut à tous, le sujet de la vidéo aujourd'hui ça va être le rendu en dessin. Comme modèle, comme inspiration, on va utiliser une statue qui a été sculptée, modelée plutôt, par l'atelier Missor de Nice. Donc on va parler méthodologie, points focales, lumière, ombre, lumière réfléchie, structure, on va parler de pas mal de trucs. Et je vais te montrer comment et pourquoi j'ai décidé de donner ce rendu beaucoup plus ambiant qu'un simple dessin photoréaliste. Donc normalement à la fin de cette vidéo, tu auras encore plus d'outils en main pour pouvoir pousser le rendu de tes propres dessins. Donc on va commencer de suite, c'est parti. Donc je vais partir ici du principe que t'as déjà établi ton croquis, que tu te serves d'une méthode de décalquage, de carreau, ou peu importe, c'est pas le propos de cette vidéo. Moi j'ai simplement pris mes mesures un peu à l'oeil et avec un compas. Donc d'abord je vais énumérer quelques principes de base pour s'assurer la victoire dans ton dessin, et ça c'est des choses qu'il va falloir que tu gardes à l'esprit tout le long de ton dessin. D'abord il faut tenir ton crayon avec légèreté, comme tu peux voir, je me tiens loin de ma mine pour éviter d'abîmer mon papier. Tu veux aussi dessiner avec des longs mouvements et faire des longues hachures. Tu veux pas remplir un centimètre de ton dessin, puis un autre centimètre, ou faire du coloriage comme les enfants. Tu fais des grands traits qui recouvrent des espaces entiers pour faire des aplats de grille en fait. Donc le geste va se faire en partie avec le poignet, mais aussi en partie avec le bras. C'est un geste délié, et c'est pas forcément facile à l'avoir dès le début, donc avec un petit peu d'entraînement, c'est comme tout, ça rentre. Autre principe ultra important, très fondamental, considérer l'ensemble du dessin comme un tout, et non pas comme une succession de zones isolées. Pour ce faire, je te recommande de regarder ta référence et de plisser les yeux. En plissant les yeux, ça va compresser les valeurs, et tu vas pouvoir voir des groupes, des zones de clair et de foncé, et à partir de là, tu vas savoir par où commencer. Je profite donc de ça pour passer à la première étape du dessin, qui va être de placer un gris homogène sur toute la zone de foncé, toute la zone qui est à l'ombre. J'utilise une mine 2H, donc comme tu peux voir, c'est très clair. Et c'est justement parce que c'est très clair, et que petit à petit, je vais y aller progressivement, que je vais pouvoir donner à mon dessin une ambiance particulière, qui va apparaître plus vers le milieu du dessin. Il est vraiment très important que l'une des premières choses que tu puisses faire à ton dessin, c'est de lui repérer les zones de lumière et les zones d'ombre, et une fois que ça c'est fait, tu grises toute ta zone d'ombre. Ça c'est vraiment l'étape numéro 1. Une des qualités les plus principales pour faire un dessin comme ça, avec un rendu un petit peu poussé, ça va vraiment être la patience. Donc sois pas pressé, si tu dessines pendant 2-3h et que t'as l'impression que ton dessin il est tout pourri, c'est normal, il faut que tu dessines encore beaucoup plus que ça. Dites-toi un truc, c'est que les gens qui font des écoles d'art classique, etc., et qui font des dessins avec des rendus bien plus poussés que celui que je suis en train de faire là, font parfois des pauses sur 40h, 50h, 70h. C'est vraiment très très long, c'est des dessins qui prennent des éternités à faire. Mais ça apprend la patience, et c'est nécessaire pour faire de l'art un petit peu réaliste, un peu vraisemblant de toute façon. Parlons un peu de la zone du clair-obscur, c'est-à-dire la zone qui délimite la jonction entre la zone éclairée par la lumière et la zone frappée par l'ombre. Cette zone-là, tu vas pouvoir en profiter pour la contraster un petit peu plus, ça veut dire la faire un petit peu plus foncée que le reste de ta zone d'ombre. En accentuant cette zone de clair-obscur, tu vas rajouter de la dynamique, de l'atmosphère et de la structure à ton dessin. Donc ce que tu veux, c'est augmenter le rendu de ton dessin de façon à peu près homogène partout, plutôt que d'isoler une zone, de la finir, puis de passer à la zone suivante. Petit à petit, je vais venir commencer à travailler dans mes zones de lumière, et il y a vraiment une règle ultime, ultra importante que tu dois connaître et maîtriser, c'est qu'il ne peut pas y avoir de zone d'ombre qui soit aussi claire ou plus claire que la zone de lumière. Ça, ça n'existe pas, sauf sur des matériaux extrêmement réfléchissants, comme le métal, le verre, etc. Là, c'est un petit peu différent. Même s'il va y avoir dans les zones d'ombre des zones de clair dues à l'environnement, ce qui s'appelle des lumières réfléchies, donc c'est l'environnement qui reflète la lumière du soleil, par exemple, dans l'ombre. Effectivement, il va y avoir dans les zones d'ombre des variations, et certaines variations vont être relativement claires, mais il est impossible, à moins d'avoir plusieurs éclairages ou d'avoir un miroir pour rediriger la lumière ou ce genre de trucs, d'avoir une zone d'ombre qui est aussi claire ou plus claire que la zone de lumière. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Lorsque tu vas commencer à dessiner ta zone de lumière, tu veux aussi repérer les points les plus brillants, c'est-à-dire les zones de ta référence, ou alors les plans qui vont être orientés à la lumière de façon le plus directe. Il est important que tu les repères, et en général, tu vas te rendre compte que ces zones-là sont en fait marginales, qu'il n'y en a pas beaucoup, ce qui signifie que tout le reste doit être gris. C'est une erreur qu'on voit très souvent dans les dessins de débutants, c'est que les zones qui sont relativement foncées, on va dire, ils y vont comme des psychopathes avec du charbon, et sur tout le reste, ils n'osent pas mettre de gris, alors qu'en fait, il faut bien se rappeler que 99% de ton dessin va être gris. Donc il faut comprendre qu'entre le noir et le blanc, eh bien, il y a une infinité de valeurs possibles, il y a une infinité de subtilités possibles, et ça fait partie des raisons pour lesquelles on monte graduellement nos valeurs. C'est justement pour pouvoir se permettre des libertés avec le temps, et pour éviter de se bloquer dans quelque chose qu'on va devoir regretter plus tard. Petit à petit, puisque tout naturellement, les zones que j'ai fait enfoncer, mes zones d'ombre, ne sont évidemment pas aussi foncées que ce qu'elles devraient être à la fin du dessin, je vais revenir tranquillement faire des hachures pour refoncer de plus en plus. Toujours avec mon crayon de hache. Je veux donner la sensation du résultat quasiment final, avec une valeur vraiment très claire. De cette façon, lorsque je vais passer à la valeur suivante, eh bien justement, c'est là où je vais pouvoir recontraster, passer dans une nouvelle famille, ça va m'apporter beaucoup plus de puissance. Mais au préalable, j'aurais fait un dessin qui sera déjà suffisamment abouti aux deux haches. Tu peux t'amuser à croiser les hachures aussi, de façon à avoir quelque chose de plus homogène. Tu peux t'amuser à dessiner les hachures dans le sens de la perspective. Il y a beaucoup de façons de faire des hachures. Il y a aussi des gens qui font des hachures simplement dans un seul sens, et qui font toutes leurs valeurs comme ça. Ça donne aussi un aspect très intéressant, très sympa, un peu comme s'il pleuvait par exemple. Donc ça après, si tu veux, c'est de l'ordre de l'interprétation et du libre cours de chacun. Donc c'est vraiment avec la pratique que tu vas pouvoir décanter quel type de geste tu préfères. J'ai aussi une gomme de petite taille, et je me sers pour faire des allers-retours entre foncer et éclaircir. Mais évidemment, j'essaie de m'en servir le moins possible, surtout au début, il s'agit surtout de foncer les tonalités. Donc j'espère que tu remarques, au fur et à mesure que tu vois le dessin s'effectuer, que chacun des passages au crayon a en fait un impact extrêmement légère. Il s'agit de milliers de couches, ou au moins de centaines de couches différentes, pour avoir une tonalité qui va être intéressante. Alors un élément qui est extrêmement important dans tout ce qui est art classique non photoréaliste, c'est la question du point focal. Donc le point focal, c'est la zone de tension, c'est la zone où toi tu vas regarder, c'est la zone où le dessinateur va apporter le plus d'attention, de sorte à faire en sorte que l'œil du spectateur, naturellement, soit dirigé vers cette zone-là. Cette zone-là, c'est toi qui la contrôles. Là, à ce stade du dessin, on peut voir que le point focal, si je l'arrêtais maintenant, c'est clairement le socle, et particulièrement l'angle central du socle. Pourquoi est-ce que c'est cette zone-là le point focal à ce moment-là du dessin ? Eh bien parce que déjà, il y a les zones les plus foncées, et en même temps, les zones les plus claires côte à côte. Donc c'est vraiment ce contraste puissant relativement au reste du dessin qui va créer cette zone qui va attirer ton œil en premier. D'ailleurs, je t'invite à nouveau à plisser les yeux, et si tu plisses les yeux suffisamment, c'est la seule partie du dessin qui se montre en fait. Tout le reste devient blanc au final avec le reste de la feuille. Donc forcément, c'est l'endroit auquel ton esprit s'attachera le plus vite et le plus efficacement. Bien entendu, dans mon rendu, le but, c'est pas le socle, on est d'accord ? Donc ça, ça va être modifié après. C'est juste à ce stade du dessin que c'est comme ça pour le moment. Donc au lieu de continuer sur le socle que je sais ne pas être terminé, justement, je vais retourner sur la tête, et amener la tête au même rendu que le socle. Et de nouveau, je vais repasser une couche, en fait, un petit peu comme en peinture si on faisait des glacis, je repasse une couche avec ce même crayon, toujours mon 2H, je vais juste appliquer peut-être légèrement plus de pression. C'est extrêmement subtil, extrêmement léger. Et petit à petit, continuer de rajouter même certains détails, construire, on est encore dans une étape préliminaire du dessin, en quelque sorte. Alors maintenant, nous allons faire un bond en avant, et pour ceux qui seraient éventuellement frustrés du fait de ne pas pouvoir voir la progression en entière, dis-toi bien que, en fait, c'est simplement, exactement les mêmes principes appliqués, et simplement en continuant dans exactement la même logique. Sauf qu'au bout d'un moment, ça donne ça. Donc effectivement, le rendu devient beaucoup mieux, mais dans le principe, c'est simplement la répétition du même geste. Donc là, on peut voir, comme j'ai dit tout à l'heure, que j'ai ramené la tête au niveau de rendu du socle, j'ai même retravaillé le socle entre temps, j'ai retravaillé les cheveux aussi, j'avais pas noté la zone d'ombre, j'ai travaillé les oreilles, j'ai aussi augmenté les détails dans la zone des yeux, qui vont être évidemment les zones focales. On commence à voir une zone claire-obscur qui est vraiment pas mal du tout, avec des foncées pas mal foncées au niveau de la joue, ça c'est assez cool. Et comme tu peux voir aussi, un truc que j'aimerais te faire remarquer, c'est à quel point la zone du haut des cheveux sont vraiment claires. Techniquement, de façon photoréaliste, c'est une erreur totale, si tu veux. Cette zone des cheveux qui est vers le haut, qui est beaucoup plus claire que, par exemple, la zone des yeux, c'est une erreur d'un point de vue photoréaliste, d'un point de vue mécanique, c'est une erreur. Mais d'un point de vue artistique, c'est pas du tout une erreur, au contraire, c'est ce qu'on appelle une hiérarchisation des valeurs et des zones. Donc c'est ça qui va te permettre de travailler vraiment sur ton point focal, de rajouter de l'ambiance, de la poésie, etc. Ça, c'est vraiment une partie du dessin qui est vraiment extrêmement importante, qui est un petit peu à la discrétion de chacun, chacun gère un petit peu les valeurs comme il le désire. Mais moi, personnellement, je trouve que cette ambiance qui est vers la tête est beaucoup plus agréable, beaucoup plus subtile, que si j'avais simplement mis du noir ultra foncé, comme sur la photo. Ah oui, et je précise quand même qu'entre-temps, je suis passé à une mine 2B. Donc l'avantage de passer à une mine plus foncée, c'est qu'en général, tu vas avoir deux solutions pour foncer quelque chose. C'est ou tu vas devoir appuyer beaucoup plus fort, ou alors tu prends une mine plus souple, donc une mine plus foncée. Il se trouve qu'une bonne stratégie pour éviter d'éclater son papier, toujours travailler en sécurité, etc., c'est de garder la douceur d'exécution. Simplement, tu prends une autre mine, tout simplement. Donc là, c'est du 2B, donc ça fait quand même un bon pas en avant. Et même si je vais commencer à éventuellement travailler légèrement plus en détail, je vais quand même avoir des hachures relativement amples. De toute façon, dans ce dessin, clairement, c'est pas les détails le clou du spectacle, même sur la fin. Donc au fur et à mesure que tu travailles tes zones de lumière et de foncée, garde bien l'idée de ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit vraiment deux familles bien distinctes, qu'il n'y ait pas d'erreur possible entre les deux. Dès que tu vois une petite erreur, quelque chose qui prête à confusion, essaie de trouver pourquoi, tu le fixes, et petit à petit, comme ça, ton dessin va s'améliorer. Dessiner, peindre, faire n'importe quel travail artistique, c'est beaucoup corriger des erreurs, puis corriger d'autres erreurs, etc. Ça demande d'avoir un oeil affûté, entraîné, et c'est pour ça qu'il faut pratiquer beaucoup, de toute façon. Dans ces types de travail, puisque là, j'ai un modèle, etc., donc il n'y a rien à imaginer, c'est vraiment de l'exécution, si tu veux, le challenge le plus important, c'est de la comparaison de valeurs. Donc qu'est-ce qui est plus foncé que quoi ? Est-ce que ce plan foncé, il est cohérent par rapport au plan clair qui est à côté ? Il faut bien se dire qu'entre le blanc et le noir, il y a une infinité de valeurs, et qu'il faut vraiment y aller de façon subtile. Comme je disais tout à l'heure, si tu vas comme un bourrin, tu vas tout foirer. Donc ça, bien sûr, il n'y a pas de recette miracle, c'est vraiment la pratique qui va t'entraîner à la comparaison des valeurs. Et moi, personnellement, ma pratique à ce niveau-là, c'est les années que j'ai passées à tatouer, des tatouages noir et blanc réalistes, donc forcément, j'ai un entraînement spécifique sur les comparaisons de valeurs, puisque c'est mon travail. Effectivement, je me rappelle au début de ma carrière, c'était quelque chose de difficile, et une des choses qui a révolutionné ma compréhension des valeurs, c'était le fait de pouvoir grouper les masses qui correspondaient aux zones très foncées, moyennement foncées, très claires, moyennement claires, etc. Quand tu commences à comprendre le concept des masses et que tu es capable de les regrouper ensemble, là, tu fais un pont en avant extraordinaire, puisqu'en réalité, avec 3 ou 4 valeurs différentes, tu peux donner un résultat 3D. Alors, de temps en temps, pour faire rejaillir ma lumière, puisque je n'hésite pas à mettre du gris absolument partout, ensuite, je reviens avec ma petite gomme très précise, et puis je viens refaire jaillir vraiment les spots de lumière les plus vifs. Et il y en a très peu, donc il faut les sélectionner avec attention. Alors, sur la fin, je vais essayer un crayon 8B Faber Castle, finalement, ça ne va pas me plaire, je vais trouver que c'est un petit peu trop puissant, je crois. Et donc, je vais repartir sur mon porte-mine Steadler favori, et je vais partir sur un 4B, ce qui est quand même déjà pas mal, finalement. Et là, avec les zones de foncées, si tu veux, on va venir éventuellement reenrichir la zone du clair-obscur, ainsi qu'éventuellement les crevasses. Dans la réalité, les zones les plus foncées de n'importe quel objet, de n'importe quelle circonstance, c'est tout simplement les crevasses, en fait. Et c'est normal, puisque dans les crevasses, les photons ne peuvent pas aller, et puis ils ne peuvent certainement pas retourner dans ton oeil après. Donc, si tu veux, il faut visualiser les photons un petit peu comme des balles rebondissantes, qui passent un peu dans tous les sens, et qui perdent en énergie à chaque fois qu'ils tapent sur un truc. De fait, dès que ça commence à partir dans un recoin, t'imagines, tu balances la balle rebondissante dans un endroit confiné, ça rebondit dans tous les sens, paf, 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 et puis ça finit par mourir. Néanmoins, lorsque tu fais ton dessin, tu vas tout à fait avoir le droit d'interpréter, et de prendre des libertés avec ces règles, qu'il faut connaître, bien sûr, mais prendre des libertés, ça fait aussi partie de la démarche artistique, bien entendu, il ne s'agit pas d'être des robots. Et donc, cette fameuse liberté que tu vas pouvoir prendre va justement déterminer ton point focal, la zone de tension la plus importante, où est-ce que tu as envie que ton spectateur regarde ton dessin, etc. Et à l'inverse, tu vas aussi avoir des zones de clair que tu vas peut-être décider de faire légèrement plus grise, par choix artistique, ça, c'est pas du tout un problème. Néanmoins, garde bien tes familles bien distinctes, sinon tu vas avoir des lumières sales, ou alors des ombres indéfinies, en fait. On ne va pas savoir ce que c'est. Alors, sur la fin du dessin, en général, il y a des modifications légères à faire, et très souvent, ce sont des modifications qu'on ne voit pas sur le moment. Donc moi, ce que je te conseillerais éventuellement, ce serait plutôt de faire quelques grosses séances au début de ton dessin, tu fais deux, trois séances, machin, et quand ça commence à devenir la question des détails, ne te presse pas à le terminer, ton dessin. Travaille dessus, prends le temps, n'hésite pas à faire des séances, même parfois de 10 minutes, 15 minutes. Si au fur et à mesure que tu avances dans ton dessin, tu prends des séances de moins en moins longues, et que tu y vas de plus en plus doucement pour faire des modifications, c'est tout à fait sain comme procédé, en fait. Donc voilà, comme tu peux voir, là, on commence à être plutôt sur la fin, et par exemple, dans le socle, dans l'arrière de la tête et tout, on a clairement une zone qui est beaucoup plus dans la perspective atmosphérique. On dirait que le buste, en fait, sort de quelque chose qui est de l'ordre de la brume, de l'ordre de l'ambiance. C'est un parti pris, comme je disais tout à l'heure, c'est très utilisé par les écoles académiques, surtout l'école académique russe, qui est ma plus grosse source d'inspiration. C'est vrai que ça donne un truc de très poétique, très romantique, super artistique, que moi, perso, j'adore. Alors les amis, comme un caramel que je suis, j'ai perdu ma petite vidéo de conclusion, donc vous verrez pas ma tête à ce moment, c'est pas très grave. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, dessinez comme des fous, peignez, partagez mes vidéos, et tout et tout. Et puis à plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501